Salut ! Tu économises déjà chaque année des centaines d'euros avec ma clé de 12. Alors économise aussi sur tes pièces en achetant via l'app Mister Auto. Les frais de portes sont offerts sur les pièces nécessaires à cette opération. Tu peux retrouver les disques et plaquettes BOLK utilisés dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Ouvre le réservoir de liquide de frein. Afin de réaliser le changement des disques et plaquettes arrière sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'arrière de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet. Desserre les goujons des roues arrière, soulève l'arrière de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Avant de commencer, desserre le frein à main, sans quoi l'opération sera impossible. Desserre l'étrier de frein. Pour cela, munis-toi d'un cliquet et d'une douille de 13 ainsi qu'une clé plate de 15 et retire les vis de colonnette. Une fois retiré, cela libère l'étrier. En faisant levier avec un gros tournevis plat, désolidarise l'étrier de son support. Attache un morceau de câble électrique ou un morceau de ficelle sur une des spires du ressort de suspension. Pour éviter d'abîmer le flexible de frein, attache-le à la suspension à l'aide du câble préalablement installé. Retire les plaquettes. Pour ce faire, fais-les coulisser en les éloignant du disque. A l'aide d'une brosse métallique, nettoie les extrémités de la chape où coulisse les plaquettes. A l'aide du cliquet et d'une douille de 18, desserre les vis de chape. Retire les vis, puis dépose la chape. A l'aide d'un marteau et d'un gros tournevis plat, retire le cache du moyeu. Puis, à l'aide d'un T de force et d'une douille de 30, dévisse l'écrou du moyeu. Enfin, retire le disque. Nettoie avec une brosse métallique et du nettoyant frein le moyeu. Munis-toi du nouveau disque. Avant de poser le nouveau disque, il est nécessaire de le nettoyer avec du nettoyant frein et de l'essuie-tout, afin de retirer la paraffine de stockage. Si c'est un disque peint, pose-le directement sur le moyeu de roue. Retire le capuchon de protection du roulement. Pose le nouveau disque. Attention, ce modèle de disque intègre le roulement. Tu peux maintenant remettre en place l'écrou de moyeu. Un serrage fort est nécessaire. Revisse-le au cliquet dans un premier temps, puis termine à la clé dynamométrique réglée à douleur, puis remonte le caché-crou. Remonte la chape en vissant-la encore dans un premier temps à la main, et en finissant avec un cliquet et une douille de 18 pour les bloquer. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Rentre le piston. Pour cette manipulation, il est indispensable de se munir d'un repousse-piston, outil spécifique qui te permet à la fois de repousser le piston, mais aussi de le faire tourner sur lui-même, pour réarmer le système de rattrapage de jeu de ton frein à main. Munis-toi des nouvelles plaquettes. Enduis l'extrémité des nouvelles plaquettes avec de la graisse cuivrée. Et insère-les dans la chape en les faisant coulisser. Positionne les ressorts de plaquettes parallèlement à ces dernières. Remets maintenant l'étrier en place et revisse les vis de colonnette. N'oublie pas de mettre la vis neuve fournie qui est pré-enduite de frein à filet. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention, avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le, pompe sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes neuves. Opération terminée. Salut ! Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et mets un commentaire. à bientôt !